Simone Veil, fragment sur l'argent Il faut que l'argent soit déconsidéré. Son prestige empêche non seulement que les âmes trouvent de la nourriture, mais aussi que dans l'état de famine où elles se trouvent, elles connaissent leur propre fin, car il est trop facile d'attribuer la souffrance au manque d'argent. Il empêche par suite aussi que les hommes reconnaissent les obligations dont ils sont liés. Il a presque effacé tout sentiment d'obligation, en y substituant comme unique vertu la propité en matière d'argent dans la vie privée. Il semble peu probable qu'une vraie guérison puisse s'accomplir sans quelques actes de folie dans le genre des noces de Saint-François avec la pauvreté. Aujourd'hui, bien entendu, il ne s'agirait pas de la création d'un ordre. D'ailleurs, même au XIIIe siècle, l'ordre, au fond, a été peu de choses dans cette merveilleuse aventure. La difficulté aujourd'hui est bien plus grande. La pauvreté, au moment où Saint-François l'a prise pour épouse, n'était pas, comme l'a dit Dante, méprisée depuis plus de mille ans. À ce moment même, et depuis un certain temps déjà, elle était embrassée et chérie par les cathares, pauvres de Lyon et autres. Seulement, ceux-là ont été exterminés et oubliés, au lieu que Saint-François, plus justement, a été canonisé. Nous sommes bien loin d'être baignés d'un courant de spiritualité comme celui du XIIe siècle. Notre situation est bien plus comparable à celle de l'Empire romain, au moment où le Christ est né. Peu auparavant, un homme qui osait se dire stoïcien trouvait naturel de faire périr par la fin cinq magistrats provinciaux pour obtenir le paiement d'une dette usuraire. Son ami Cicéron trouvait seulement qu'il exagérait un peu. Les stoïciens romains méritent d'être mis à côté de beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. C'est pourtant dans une telle atmosphère qu'il faut, non seulement que la pauvreté trouve des époux, mais qu'il y ait un courant entraînant beaucoup de cœur vers elle. Aujourd'hui, la plupart des Français éprouvent tous les jours des douleurs, des soucis et des angoisses réservées en temps normal aux miséreux. En un sens, le pays a été précipité dans la pauvreté tout entier. Il est ainsi entré en contact avec quelques vérités précieuses, mais qui risquent de ne pas pénétrer dans sa conscience faute d'être formulées. Il y a dans la pauvreté une poésie dont il n'y a aucun autre équivalent. C'est la poésie qui émane de la chair misérable vue dans la vérité de sa misère. Le spectacle des fleurs de cerisier, au printemps, n'irait pas droit au cœur comme il fait si leur fragilité n'était tellement sensible. En général, une condition de l'extrême beauté est d'être presque absente, ou par la distance, ou par la faiblesse. Les astres sont immuables, mais très lointains. Les fleurs blanches sont là, mais déjà presque détruites. De la même manière, l'homme ne peut aimer Dieu d'un amour pur que s'il le conçoit comme étant hors du monde, dans les cieux, ou bien présent sur terre à la manière des hommes, mais faible, humilié et tué. Ou encore, ce qui est un degré d'absence encore plus grand, présent comme un minuscule morceau de matière destiné à être mangé. La condition humaine, c'est-à-dire la dépendance d'une pensée souveraine, capable de concevoir et d'aimer ce monde et l'autre, rendue esclave d'un morceau de chair qui lui-même est soumis à toutes les actions extérieures, cela est beau. Qu'il y ait là de la beauté, c'est infiniment mystérieux. Mais, en fait, il en est ainsi. Dans l'art, tout ce qui évoque la misère humaine dans sa vérité est infiniment touchant et beau. La richesse anéantit cette beauté, non pas en apportant un remède à la misère de la chair et de l'âme soumise à la chair, car aucun remède ne nous est accordé ici-bas, mais en la dissimulant par un mensonge. C'est le mensonge enfermé dans la richesse qui tue la poésie. C'est pourquoi les riches ont besoin d'avoir le luxe comme ersatz. Depuis qu'on a enlevé aux pauvres les biens de la pauvreté, eux aussi ont besoin de luxe. Seulement, ils ne l'ont pas. Un petit bistrot, où sont dévorés pour quelques sous des repas sommaires et plein de poésie à en déborder, car il est vraiment un refuge contre la faim, le froid, l'épuisement. Il est placé sur la limite, comme un poste frontière. Cette poésie est déjà tout à fait absente d'un restaurant moyen, où rien ne rappelle la possibilité que des hommes aient faim. C'est à cause du mensonge de la richesse que saint François n'en a pas voulu. Il a cherché dans la pauvreté non la douleur, mais la vérité et la beauté. Il cherchait la poésie du contact vrai, conforme à la vérité de la situation humaine, avec cet univers où nous avons été placés. Aimer la poésie de la pauvreté n'est pas un obstacle à la compassion pour les pauvres, au contraire, car la compassion est à la racine de cette poésie. Les œuvres de la compassion n'en sont pas non plus diminuées, mais accrues. L'amour de la pauvreté n'est nullement ascétique. Il cueille et savoure dans leur plénitude toutes les joies, tous les plaisirs qui s'offrent. Saint-François fut heureux d'un bonheur parfaitement pur, le jour où son compagnon lui apporta plusieurs pains entiers qu'on lui avait donnés comme aumône et où ils se mirent à manger près d'une fontaine aux eaux clairs, sur une grande pierre plate, sous un beau soleil. La plus forte raison, l'amour de la pauvreté incline-t-il pour les autres à soulager les souffrances, à procurer des joies. Il est même une condition pour que cette inclination soit entière. Chez celui qui est étranger à l'amour de la pauvreté, l'inclination à nourrir ceux qui ont faim est gênée par le sentiment d'une inconvenance, d'un manque de goût, dans le fait que des hommes ont faim. En temps normal, du moins, cela ne se fait pas.